Une vache qui mange un chêne et pourquoi pas du plastique ? Des rivières à sec, des forêts en feu, ça vous rappelle quelque chose ? Je fais un appel à toute la population pour que librement elle ne gaspille pas l'eau. L'évolution des techniques agricoles modernes se traduit sur le plan général par des problèmes importants au niveau en particulier de l'eau. Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin. Il vous appartient d'éteindre les foyers éparses de façon à les aider. Ok, bien vu ? Allez, super. Les hommes sont très fatigués. Ces images, ces inquiétudes datent de 1976. Cette année-là, la pluie a déserté la Bretagne comme toute une partie de l'Europe. Seulement la moitié des pluies annuelles est tombée. Le déficit pluviométrique commence en octobre 1975 et dure 11 mois d'affilée. 11 très longs mois. C'est un fait que le dernier semestre a été particulièrement sec en Bretagne puisque sur les 92 années de référence, il s'inscrit en quatrième position après les hivers 1897-98, 1920-21 et 72-73. C'est la répétition de ce phénomène dans une même décennie qui incite beaucoup à se demander si le climat n'a pas réellement changé en Bretagne. Les météorologistes ne peuvent pas dire que le climat a changé parce qu'ils n'ont pas de moyens de comparaison sur de longues périodes. Nous possédons en effet des données pluviométriques et thermométriques, mais très peu de données de vent, sauf depuis 1945. Et les vents sont un facteur déterminant dans le climat. L'eau, pour nous, c'est le point numéro un, le point crucial qui est abordé à chaque fois qu'on aborde le problème breton. Et il faut reconnaître que les élevages hors sol, l'augmentation d'un certain nombre de rectifications de rivières, etc., tous ceux-ci sont des facteurs qui arrivent d'une part à réduire la quantité d'eau et d'autre part à bloquer l'eau sur le plan qualité. Si la sécheresse continue, les cultivateurs vont manquer de fourrage et la solution sera pour eux soit d'acheter ces fourrages, et c'est une opération très onéreuse en général, soit de se séparer d'une partie de leur bétail et de le vendre. Et les conséquences économiques et sociales de cette opération sont très graves. Être contraint d'abattre des bêtes faute de pouvoir les nourrir, une situation que tout le monde veut éviter, à commencer par l'Etat. Le préfet d'Illé-Vilaine s'en émeut dès le mois de juin 1976. « Il serait très grave de se retrouver à l'automne avec un cheptel diminué qui mettrait en cause la vocation agricole de notre région et de notre département. Et le gouvernement a mis à ma disposition les sommes financières nécessaires sur le plan de la Bretagne pour organiser la collecte du fourrage et le stockage de ce fourrage. » En matière de production animale, quand on a détérioré un cheptel, soit vendu ou soit rendu dans un état très critique, du fait de la perte du poids de l'animal, du fait des difficultés rencontrées dans le manque d'alimentation, il faut plusieurs années pour remettre sur pied un cheptel convenable permettant de donner satisfaction dans ses rendements. Devant ce ciel désespérément bleu, certains se tournent tout naturellement vers les cieux. « Dieu à qui nous devons de naître, nous dépendons de toi en toutes choses. » Vous voyez bien la dépendance, nous reconnaissons que nous dépendons de Dieu. « Accorde-nous les pluies dont nous avons besoin. » « Il existe justement à la paroisse de Châtillon des prières organisées pour la communauté et nous y allons. Mais nous prions aussi personnellement, ça nous arrive. Et on y croit. » Mais rien n'y fait. Et les températures du mois de juin 1976 atteignent même des records pour l'époque. Elles dépassent les normales saisonnières de 4,5 degrés rendant la terre stérile. Un casse-tête pour nourrir les animaux. « Voilà le résultat du travail qu'on a fait pour planter 3 hectares de choux. » « 3 hectares de choux, il faut bien compter 3 ou 4 mois d'utilisation. » « C'est à peu près ça. » « En année normale, oui. Parce que d'habitude, on donne du choux jusqu'au mois d'avril, mai. » « Mais là, cette année même, c'est perdu. » « Et la paille, c'est quand même une matière pour maintenir la vache, pour empêcher de crever, mais c'est quand même pas avec... » « Pour entretenir un animal, la paille ne suffit pas. » « C'est dans les plaines du Nord ou dans le bassin parisien, secteur traditionnellement céréalier, que M. Guillemot a dû s'approvisionner en paille. » « Cette paille, M. Guillemot doit déjà la redistribuer aux bêtes. » « Sur les pâtures, il n'y a plus pour elles de quoi s'alimenter. » « Et la paille, boudée d'habitude par les bovins, s'y avait un élément indispensable. » Le prix du fourrage flambe. Durant le mois de juin 1976, il est quasiment multiplié par deux. Les pertes dans la production légumière sont colossales. Moins 40% pour le chou-fleur et les petits pois, 70% de pertes dans les artichauts et 80% pour les haricots. La saison touristique, elle aussi, bat de l'aile. Face aux pénuries d'eau, les vacanciers quittent la région. « Il faut se lever à minuit, une heure du matin pour essayer d'avoir une bouteille d'eau. Un McDonald's quoi. » « Ouais, comme nous, on a fait ce matin. Un petit peu tout le monde nous embonne. » « C'est ça les vacances. » « Et pour la lessive ? » « Pas de lessive. » « Impossible la lessive. » « La lessive, impossible. » « On retene l'appareil avec du linge sale. » « On va abonner, tout est là-bas. » « Alors du coup, vous partez ? » « Ah ouais, on part tous, ouais. » « Je pars ce soir, moi. » « On devait partir la semaine prochaine et en fin de compte, on s'en va tous demain. » « Est-ce qu'il y a des campeurs déjà qui sont partis ? » « Oh oui, plus de 200 emplacements. » « Ce qui doit faire pas loin de 700 campeurs. » « Mais ils ont commencé à partir quand ? » « Il y en a une partie qui est partie normalement vers le 20, qui devait partir le 20. » « Et puis alors tous les autres, toute la grande bande est partie, si tôt que l'on a manqué d'eau. » Comme en 2022, de nombreux incendies sévissent. Et ce sont déjà les monts d'arrêt et la forêt de Brosséliande qui en font les frais. Au total, 8000 hectares partent en fumée en 1976. C'est plus du double des incendies de l'été 2022.